Meghan Markle a été sauvagement étiqueté la Yoko Ono de la famille royale par un commentateur politique, avant d'être blâmé pour la rupture entre le prince Harry et sa famille. Liz Storer a affirmé que plus tôt nous oublions que ces personnes existent, mieux si Esti, après que le prince Harry a déclaré qu'il avait rendu visite à la reine jeudi dernier en partie pour s'assurer qu'elle était protégée. Mme Storer a accusé le duc de Sussex d'être passé d'un incendie de benne à ordure après l'autre depuis son mariage avec Meghan Markle, y compris l'interview Wingerfest avec Oprah Winfrey. S'adressant à Sky News Australia, Mme Storer a affirmé que les accords lucratifs du prince Harry avec des plateformes telles que Netflix, où il dit à quel point son père était mauvais pour sa santé mentale, mettent en évidence les problèmes que la duchesse de Sussex a causé à la famille royale. Mme Storer a déclaré, le plus tôt nous oublions que ces personnes existent même, le mieux. C'était il y a seulement un an que ce gars avait cet énorme Wingerfest sur Oprah et a ensuite été fustigé de piliers en poteau. Point depuis, il a participé à une émission Netflix sur la santé mentale et a dit à quel point son père était mauvais pour sa santé mentale. Point maintenant, il dit que l'Amérique est sa maison. Écoutez, depuis que ce type a épousé la Yoko Ono de la famille royale, ce n'est qu'un incendie de poubelle après l'autre. Point Mme Storer réagissait à l'interview du prince Harry sur NBC Toesho où il a déclaré que sa majesté était en grande forme lorsqu'il l'a vue au château de Windsor avec Meghan. Le prince Harry a déclaré, c'était génial, c'était tellement agréable de la voir, elle était en pleine forme. Point elle a toujours un grand sens de l'humour avec moi et je m'assure juste qu'elle est protégée et qu'elle a les bonnes personnes autour d'elle. Point le duc a ajouté que chez moi, pour le moment, si est-il aux Etats-Unis, ce à quoi l'animatrice Odako Tibi a souri. Point la biographe royale Angela Levin a été parmi les premières à critiquer l'interview, la qualifiant d'insulte à la famille royale. Point elle a dit, je ne vois pas comment vous pouvez rester loin de quelqu'un pendant plus d'un an et ne pas aller au service commémoratif de son mari, et ensuite prétendre que vous savez mieux comment vous occuper d'elle que quiconque. Point je pense que si est-il une insulte au prince Charles, au prince William et à leurs partenaires qui ont en fait pour aider la reine. Point Dickey Arbiter, ancienne attachée de presse de la reine, a déclaré qu'il pensait que la monarchie se serait sentie déçue si les détails de leur réunion avaient été rendus publics, a rapporté le Taïm. Point avant le 96e anniversaire de la reine aujourd'hui, le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, s'est demandé si le couple pourrait rendre visite au monarque à Sandringham. Point il s'est demandé si, étant donné que la famille et les amis visiteraient le domaine de Norfolk, cela pourrait être l'occasion de réparer les clôtures entre la famille. Point la question suit le prince Harry disant à NBC Today que lui et la reine entretiennent une relation vraiment spéciale. Point il a déclaré, nous avons une relation vraiment spéciale, nous parlons de choses dont elle ne peut parler avec personne d'autre. Point il s'est dit, on peut être l'occasion de la reine. iquet